Bonjour, je m'appelle Yveline Josh, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience, site dédié à la psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler des pleurs des enfants avec Éric Binet. Éric est président de l'AFTD, Éric, bonjour, est-ce que tu peux te présenter un peu plus amplement et nous dire aussi un petit mot de l'AFTD ? Oui, bonjour, Yveline, merci de m'avoir invité. Je suis psychologue clinicien, psychothérapeute, j'exerce en libéral à Paris. Par ailleurs, je suis maître de conférences à l'école de psychologues praticiens auprès d'étudiants en psychologie. J'interviens aussi dans plusieurs diplômes universitaires, dont le diplôme sur la dissociation en lien avec l'École de psychologues praticiens et l'Université de Lorraine à Metz, le Centre Pierre-Jeanet. J'interviens aussi dans d'autres diplômes universitaires et je suis également formateur. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans la formation continue. Et donc, par ailleurs, oui, je suis le président de l'AFTD depuis maintenant 5 ans, l'Association francophone du trauma et de la dissociation, qui œuvre vraiment à développer la connaissance dans le champ du psychotrauma, des troubles dissociatifs, et qui a par ailleurs lancé une première saison en accès libre avec des podcasts où tu as eu la gentillesse d'intervenir. Alors, on va parler des pleurs des bébés, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle finalement assez peu. Alors, moi, ça m'avait interpellée parce que j'étais vue en conférence sur le sujet, parce que quand j'étais étudiante, et ça remonte évidemment à quelques années, j'avais étudié les recherches de Marie-Anne Soeur, notamment sur les pleurs du bébé qui montraient que les enfants pleuraient plus et plus longtemps si la mère au trimestre précédent n'était pas intervenue ou si elle était intervenue tardivement. Et à contrario, si un enfant avait été rassuré par sa mère de quelque façon que ce soit, par la parole, par le bercement, eh bien en fait, ce bébé pleurait moins, moins souvent et moins longtemps dans le trimestre suivant. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que quel que ce ait pu être le résultat, c'est-à-dire que la maman intervenait, le bébé pouvait arrêter de pleurer ou continuer à pleurer, ça n'avait pas d'importance, c'est-à-dire qu'on voyait l'effet sur le trimestre suivant. Alors, j'ai été vraiment très interpellée parce qu'on en parle peu. La question reste toujours, est-ce qu'il faut intervenir auprès d'un bébé qui pleure ? Alors que bon, ces études, je pense qu'elles datent de 1972, ça remonte quand même à quelques années. Alors, je voulais savoir comment toi, tu en étais venu à t'intéresser aux pleurs du bébé ? Alors, c'est presque une longue histoire maintenant. Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant près de dix ans dans les structures petite enfance, donc dans des crèches collectives, des crèches familiales, des haltes garderies, où j'ai régulièrement été interpellé par les professionnels en cours d'année parce que des tout-petits pleuraient vraiment beaucoup, elles ne comprenaient pas ce qui se passait, ou bien des parents aussi m'interpellaient parfois fort tardivement, parfois ils attendaient quasiment le départ en maternelle pour appeler au secours, pour m'expliquer que ça faisait depuis trois ans, on va dire depuis la naissance de leur enfant qui n'avaient jamais eu une nuit complète parce que leur enfant pleurait plusieurs fois par nuit. Alors, on pourrait dire que c'est par ce biais-là que j'ai commencé à m'y intéresser. En fait, ce n'est pas vraiment exact. Je crois qu'à cette époque-là, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour écouter et soutenir les professionnels comme les parents. Mais en réalité, toi, ce que tu soulignes dans tes études, écoute, moi également, j'ai eu un parcours universitaire un peu spécialisé, justement, vers ce qu'on appelait la prophylaxie, les soins précoces. Mais je ne crois pas me rappeler d'avoir eu jamais un cours vraiment sur les pleurs. Et malheureusement, en fait, j'en ai réellement pris conscience. La première fois, je suis devenu papa. Parce que, pour la petite anecdote, la naissance s'est bien passée. On rentre à la maison et au bout de 24-48 heures, notre fille aînée, qui était d'ailleurs plutôt un nourrisson assez calme, qui ne pleurait pas, très, très peu, en fait, une fin d'après-midi s'est mise à pleurer, mais en fait à hurler, comme si elle souffrait vraiment physiquement. Et ça a duré près de 45 minutes. Et donc là, on était un petit peu affolés. Puis ça s'est calmé. La soirée s'est bien passée. La nuit se passe comme avec un nourrisson, mais il n'y a pas eu du tout ces autres pleurs. Et puis le lendemain matin, on surveille. Pas de fièvre, elle tait, enfin, pas de soucis digestifs. Tout semblait normal. Et à nouveau, fin d'après-midi, rebelote. Elle s'est mise à nouveau à hurler comme si elle souffrait le martyr. Donc là, si je raccourcis l'histoire, bon, on a très vite pris rendez-vous avec un pédiatre, un ami pédiatre, en qui on avait toute confiance, qui nous a reçu très rapidement pour s'assurer qu'il n'y avait pas un souci. Il l'a examinée, il l'a examinée sur toutes les faces. Et puis, il nous a rassurés. Il nous a dit qu'elle était tout à fait en bonne santé, qu'elle était tout à fait, on va dire, florissante, mais qu'elle avait des pleurs du soir. Et que ça allait durer trois mois. Il nous a dit qu'on pouvait s'estimer heureux parce que nous, elle ne pleurait que 45 minutes, une heure. Et puis qu'elle pleurait qu'en fin d'après-midi. Et par comparaison, il nous a dit qu'il y avait des parents qui étaient confrontés à des tout-petits qui avaient ces pleurs-là, qui duraient parfois deux heures, trois heures ou plus en pleine nuit. Et que malheureusement, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas d'explication non plus. Lui-même avait été pédiatre hospitalier, avait participé à des protocoles de recherche, d'études, avec même des antibiotiques. Parce que très improprement, on les appelle souvent les coliques du nouveau-né. Or, le terme colique fait référence vraiment au niveau pédiatrique à une pathologie, on va dire, autour du colon. Ce qui est en réalité, dans 90% des cas, pas du tout le cas. Et donc, pour ces pleurs-là, il nous a souhaité bon courage. Et puis, en se quittant, il m'a dit, écoute-toi, parce qu'il me connaissait, si tu trouves une explication, tu pourras toujours postuler au prix Nobel de médecine. Parce qu'on n'a pas d'explication. Et donc, on est reparti, on va dire, le bébé sous le bras. Et là, j'ai véritablement mesuré mon ignorance. C'est-à-dire que ces fameux pleurs du soir, en fait, j'en avais vaguement entendu parler, mais je n'en avais pas une réelle connaissance. Tout simplement parce que quand, par exemple, les tout-petits arrivent dans les structures de petite enfance, ils sont déjà sortis de cette période-là. Et quand bien même ils seraient encore dans cette période-là, comme ce sont plutôt des pleurs qui interviennent en fin de journée ou dans la nuit, bon, on n'est pas trop confrontés. Et donc, je me suis mis quand même un petit peu en recherche sur ce sujet. Et puis, plus globalement, on va dire, je me suis rendu compte, passé cette période-là qui a effectivement duré trois mois, je me suis rendu compte, en fait, que je ne savais rien sur les pleurs en général. Et plus embêtant encore, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans ce cas-là. C'est-à-dire, je me suis rendu compte au travers de toutes les formations que j'anime auprès de professionnels de la petite enfance ou de mes collègues, je me suis rendu compte que, en fait, globalement, encore aujourd'hui, en 2023, quasiment personne n'a de formation initiale sur le pourquoi des pleurs. Pourquoi pleure-t-on ? Pourquoi les tout-petits pleurent ? Quelles sont les explications ? Et pourquoi ces pleurs du soir ? Alors, là, si je peux en profiter pour en dire deux mots, parce que ça pourrait concerner des jeunes parents qui nous regardent. Alors, évidemment, bien sûr, il faut tout d'abord s'assurer médicalement qu'il n'y a pas un souci sous-jacent, qu'il y a un problème neurologique, cardiaque ou autre. Donc, une fois qu'on a bien vérifié qu'il n'y a pas, par exemple, de colique, et tout ça, c'est moins de 10 % des cas, en fait, les tout-petits qui ont ce souci-là, et les parents également, déjà, c'est un phénomène qui est universel. C'est-à-dire qu'on a observé que ce soit un bébé au fin fond de l'Amazonie, en Chine, à New York ou à Paris, on observe le même phénomène. Après, dans des proportions qui sont statistiquement un peu différentes, mais globalement, on est dans une fourchette de 20 à 40 % des nouveaux-nés qui présentent ces pleurs-là. Et au jour d'aujourd'hui, l'explication que l'on a, elle est assez simple, elle est en lien avec peut-être ce que je vais vous expliquer ensuite. C'est que ces tout-petits, en fait, présentent une forme d'immaturité cérébrale. On va dire une immaturité en lien avec des filtres, notamment des filtres sensoriels que l'on a tous. Par exemple, on peut faire un petit test. Évelyne, est-ce que tu sens ton pied droit dans ta chaussure droite ? A priori, oui. Est-ce que tu sens ton gros orteil de ton pied droit également ? Mais normalement, il y a trois minutes ou il y a deux minutes, tu n'avais pas cette sensation-là. Tout simplement parce qu'on a constamment des perceptions sensorielles concernant notre corps. Et heureusement qu'on ne perçoit pas toutes ces sensations-là. Sans ça, effectivement, on serait totalement bombardé. Alors, il se trouve qu'en fait, ces nouveaux-nés, probablement, c'est au moment en titre d'hypothèse, mais c'est celle qui aujourd'hui est, on pourrait dire, la plus valable, ces tout-petits-là n'ont pas ces filtres-là. Donc, ils sont constamment bombardés de stimuli. Et très, au fil de la journée, finalement, leur réservoir de stress se remplit, se remplit, se remplit. Et puis, à un moment, il y a un effet cocotte minute où ils explosent. Donc, au jour d'aujourd'hui, oui, on a des recommandations pour ces bébés qui présentent ces pleurs-là. Et j'aurais tendance à dire, c'est des recommandations qui valent quasiment pour tous les bébés. Il faut vraiment prendre en compte le fait que l'humain naît immature sur ce plan-là, globalement. Et donc, les systèmes de protection par rapport au stress sont très limités. Donc, effectivement, pour ces bébés-là, ce qu'on recommande, et c'est ce qu'on fait parfois depuis la nuit des temps dans certaines cultures, certaines ethnies, c'est, par exemple, pendant les deux, trois premiers mois, effectivement, de les protéger le plus possible de toutes les stimulations sensorielles qui peuvent être finalement agressives pour eux. Donc, ça peut être tous les bruits, les sonneries, les musiques, bruits de circulation ou autres. Ça peut être les odeurs. Ça peut être, en fait, tout ce qu'on pourrait considérer comme, justement, au contraire, très enrichissant pour leur développement, mais qui, au niveau de leur stade de maturation neurosensorielle, est beaucoup, beaucoup trop fort. Voilà comment j'en suis arrivé à travailler sur les pleurs, et ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que je continue de travailler, de découvrir, finalement, plein de notions qui sont, à mon sens, essentielles, alors à la fois pour les parents et à la fois pour tous les professionnels de santé, plus particulièrement ceux qui travaillent auprès des tout-petits. Donc, l'immaturité, et bien sûr, ces pleurs auront aussi une fonction. Est-ce que tu peux nous parler des fonctions des pleurs chez le petit ? Oui, alors, là aussi, je vais repréciser mon propos. Je vais vraiment parler des pleurs pendant les trois premières années, peut-être principalement pendant la première année, mais les pleurs que l'on ne comprend pas. C'est-à-dire que les premières études, c'est vraiment sur les pleurs datent de l'après-guerre, et par exemple, dans l'après-guerre, on évalue à peu près à 50 % les temps de pleurs pendant la première année dont on ne comprenait pas l'origine. C'est-à-dire que ce n'était pas lié à la faim, pas lié à une douleur, pas lié à un inconfort particulier, on ne les comprenait pas. Au jour d'aujourd'hui, on peut évaluer à peu près ces temps de pleurs pendant la première année à près de 70 % des temps de pleurs. Parce qu'on a fait de tels progrès en matière de puériculture, que ce soit par rapport à des problèmes digestifs, des problèmes d'hygiène ou autres, ou même de stimulation, on est tellement à l'écoute des tout-petits qu'au jour d'aujourd'hui, ces pleurs incompréhensibles, ils ont fortement augmenté. Ça ne veut pas dire qu'ils ont augmenté en durée, c'est-à-dire que le volume de pleurs incompréhensibles a énormément augmenté. Alors, l'explication, pour moi, principalement, il y en a deux. Alors, j'aurais tendance déjà à casser le coup à des premières hypothèses qui ne sont absolument pas scientifiques, mais qui malheureusement se sont beaucoup développées ces dernières années sur certains médias. C'est d'abord de considérer que les pleurs seraient un langage, c'est-à-dire que pour le tout-petit, en pleurant, il veut nous dire quelque chose, il veut s'exprimer. Ce qui est un énorme contresens pour plusieurs raisons. Alors, je ne vais pas citer l'auteur en question, mais il y a un ouvrage qui a été écrit sur le sujet qui s'intitule « Il pleure, que dit-il décoder le langage caché des bébés ? » Donc, c'est un contresens absolu pour plusieurs raisons. La première, elle est neuroanatomique, c'est-à-dire que les zones qui sont associées aux pleurs dans le cerveau concernent les parties les plus archaïques du cerveau, c'est-à-dire le cerveau reptilien, le cerveau mammalien, mais ne sont absolument pas connectées au cortex, qui est le siège du langage. Et alors, après, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les linguistes. Pour les linguistes, qui dit langage dit action volontaire. Or, ce qui apparaît autour de ces zones anatomiques, c'est que les pleurs ne sont absolument pas associées à une action volontaire. Donc, la première fonction qui serait pleurs égale langage, on la met de côté. En plus, elle me semble tout à fait catastrophique dans nos représentations d'adultes, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très souvent, quand un tout petit commence à parler, on risque de le reprendre sur le mode « écoute, tu pleures, mais arrête de pleurer et dis-moi ce qui ne va pas ». Un peu, Evelyne, comme si quand on a un patient qui pleure dans notre bureau, on lui disait au bout d'une minute ou deux minutes, alors qu'il pleure, « écoutez, maintenant vous savez parler, arrêtez de pleurer, dites-nous ce qui ne va pas », ce qui est complètement incongru. Mais ça, on le fait avec des tout petits. Donc, l'association pleurs-langage, on la met vraiment de côté, elle n'a vraiment pas de sens. C'est donner une vision adultomorphe du tout petit, et à mon sens, ça ne nous met que dans des impasses. Alors, le problème, c'est que les deux principales fonctions des pleurs, elles sont, on va dire, invisibles. On ne peut pas proprement parler les identifier. Je m'en explique. Je pense que la première fonction des pleurs, elle a à voir avec ce que j'ai donné comme exemple à l'instant, avec les pleurs du soir, c'est que c'est le premier système de régulation du stress chez l'humain. En fait, toi, moi, quand on est stressé, on a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Justement, on peut appeler quelqu'un, on peut appeler un ami, un conjoint ou autre. On peut aller faire du sport, on peut écouter de la musique, on peut prendre un bon livre, on peut regarder une série, on peut aller cuisiner. Enfin, on a beaucoup de ressources qui nous sont offertes. Si on fait la comparaison de toutes les ressources qui nous sont utiles pour réguler notre stress, est-ce qu'on peut faire un tout petit pendant la première année, voire la deuxième ? Finalement, il n'en a aucune. C'est-à-dire que son seul système de régulation, il est interne et il va être associé à la régulation par les pleurs. Maintenant, on va voir après que c'est plus complexe, qu'il ne suffit pas de pleurer pour aller mieux. C'est ce que tu as souligné tout au départ. Pour vraiment aller mieux, il va falloir que ces pleurs soient accompagnées. Et ça, ça passe par la présence, par l'empathie, par la douceur, par la tendresse. Bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler après. Mais pour reprendre vraiment, la première fonction des pleurs, c'est de participer à cette régulation du système nerveux. Pour résumer, on a un petit peu de temps devant nous, mais je vais vraiment aller à l'essentiel. Notre système nerveux, il fonctionne un peu comme une voiture avec une pédale de frein, une pédale d'accélérateur. L'accélérateur, c'est le système nerveux sympathique. Le frein, c'est le système nerveux parasympathique. Malheureusement, on n'a généralement pas trop conscience quand on est sous l'influence de l'un ou de l'autre sauf quand, par exemple, on a des insomnies le soir ou autre, qui signifie qu'on est dans un état de vigilance, de sur-stress, et que finalement, on ne peut pas se laisser aller au repos à une détente profonde. Pour la petite anecdote, quand on prend l'avion, je le dis au passage parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont anxieux en avion, voire qu'ils ont une phobie de l'avion et qu'ils ne le savent pas, ça. Mais au décollage et à l'atterrissage, le pilote éteint les lumières en cabine. Alors, ce n'est pas pour que les moteurs aient plus de puissance, c'est parce que mécaniquement, les pupilles se dilatent et mécaniquement, le système nerveux sympathique, donc le stress augmente. Mais c'est en fait dans l'objectif, au cas où il y aurait un crash, que les gens aient une meilleure réflexe pour évacuer l'avion. Donc, c'est généralement à ces moments-là, d'ailleurs, qu'on entend le plus les bébés pleurer. Très souvent, on croit que c'est la pressurisation, mais la pressurisation, elle a déjà commencé quand la porte est fermée, en fait. Donc, c'est vraiment le fait que les bébés perçoivent avec leurs antennes que l'ambiance change littéralement et qu'il y a un niveau de stress qui monte dans le groupe. Alors, je reviens à cette histoire de sympathique et de parasympathique, et donc, il y a bien une régulation qui intervient pour que ce cycle, par exemple, en fin de journée, on puisse s'apaiser et dormir profondément. Alors, les pleurs interviennent à ce niveau-là parce qu'en pleurant, en fait, le système nerveux, finalement, active le parasympathique. Donc, il y a une régulation au niveau cardiaque. Et en pleurant, donc ça, ce sont les neurobiologistes qui l'ont mis en évidence dans les années 80, en pleurant, en fait, notre organisme se libère de toxines. C'est-à-dire que dans nos larmes, on a mis en évidence que nos larmes n'ont pas la même composition suivant qu'on coupe des oignons ou qu'on regarde un film triste. Et donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en pleurant, notre corps élimine des toxines. Et j'aurais tendance à vous dire de la même manière que quand on fait du sport, finalement. Et là, à nouveau, le problème d'un tout petit, c'est qu'il ne peut pas faire du sport pour éliminer ce trop-plein de stress. Ce qui explique d'ailleurs, j'en profite pour mieux comprendre pourquoi les femmes enceintes ou qui allaient pleurent plus. Ce ne sont pas qu'elles sont plus fragiles, déprimées, ça pourrait arriver, mais les pleurs ne suffisent pas à imposer le diagnostic. Non, au contraire, je pense que c'est une période où il y a plus de pleurs parce que ça permet à l'organisme de se libérer de ce trop-plein de stress. Et finalement, que le bébé in utero, quand il est allaité, ne soit pas contaminé, en quelque sorte, avec le stress de sa mère. Voilà, de la même manière que des spécialistes des pleurs me diraient mais attention, à la naissance, un bébé n'a pas de larmes. Généralement, ils n'ont pas de larmes. Les larmes apparaissent au bout de plusieurs jours, parfois une semaine ou plus. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est que pendant leur temps de pleurs, je repense à ma fille, quand elle avait les pleurs du soir, en fait, elle transpirait énormément. Donc, on retrouve le même phénomène par la transpiration. Et alors, le point suivant, c'est qu'on a aussi beaucoup, alors en l'occurrence, l'hormone du stress, c'est le cortisol, beaucoup de cortisol dans la saline. Et alors, ce qu'on observe aussi, c'est que finalement, les tout-petits, qu'on empêche de pleurer à force de consolation, mais ce que j'appelle des consolations-répressions, on va voir que finalement, à défaut d'éliminer par les larmes, ils éliminent, on va dire, l'étage d'en dessous, et on va avoir beaucoup plus de régurgitation, voire de vomissement. Ce qui est d'ailleurs observé dans une maladie génétique où les tout-petits n'ont pas de glandes lacrymales, et on va voir que ce sont des enfants qui transpirent énormément ou qui vomissent beaucoup plus. Est-ce que c'est vrai chez l'adulte, parce que tu parles aussi, je t'ai déjà entendu dire, de faire un lien entre les personnes qui répriment finalement leurs pleurs à l'âge adulte, et plus de vomissements, notamment chez la femme enceinte, puisque tu prenais les pleurs de la femme enceinte, que c'est les vomissements de la femme enceinte ? Oui, il y a ce qu'on appelle, alors qu'il y a des vomissements qui sont très graves, qu'on appelle les vomissements gravidiques. Et effectivement, alors je n'ai pas d'études, parce que ça serait vraiment intéressant de lancer une étude sur le sujet, mais mes recherches, elles sont dans le bouche-à-oreille, et les témoignages que j'ai quand je donne des conférences, j'ai eu plus de 8 000 professionnels qui ont assisté à mes interventions, mes conférences sur les pleurs. J'ai régulièrement des témoignages de personnes elles-mêmes, de mères ou d'amis ou autres qui viennent me confirmer qu'effectivement, la majorité des femmes qui ont ces vomissements gravidiques, ce sont en fait des femmes qui s'empêchent de pleurer. Ce qui est assez troublant, quand même, finalement. Après, on pourrait même aller plus loin, Evelyne, alors ça, c'est plus dans notre domaine, dans le champ de la psychothérapie, mais avec des personnes qui ont des troubles des conduites alimentaires qui se font vomir. Et j'observe quand même que pour l'extrême majorité, j'allais dire la quasi-totalité des personnes que j'ai croisées ayant ces formes aussi de vomissements dans ce contexte-là, ce sont des personnes qui ont d'énormes difficultés à s'autoriser à pleurer. Ça m'a vraiment interpellée quand j'ai entendu ça de ta bouche dans une conférence, parce que je pense effectivement que ça, moi, ça m'a fait dire effectivement que oui, peut-être même chez l'adulte, et en dehors des troubles du comportement alimentaire et que certaines personnes peuvent avoir plus de nausées et plus de vomissements dans certaines circonstances quand elles ne pleurent pas. Oui, et puis alors, si on va… Je ne vais pas donner beaucoup de références bibliographiques, mais il y a un ouvrage très accessible qui est très intéressant d'une collègue nord-américaine et qui est suissesse, je crois, Aleta Salter, qui écrit un livre qui s'appelle Pleurs et colères, et elle, dans sa revue de littérature, elle va très loin parce qu'elle va jusqu'à même émettre l'hypothèse que s'il y a une différence importante en termes d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, c'est parce que les femmes s'autorisent à pleurer beaucoup plus que les hommes et de fait, elles sont beaucoup moins sujettes à avoir des facteurs de risque associés au stress qui entraînent des pathologies chroniques. Donc, on peut même aller jusqu'à mettre dans la balance le lien entre pleurs et espérance de vie. Une étude est actuellement en cours au Canada, notamment, c'est Catherine Raymond qu'on entendra aussi sur cette chaîne, avec Madame Marin qui montre que les petits garçons répriment davantage leurs pleurs que les petites filles et qu'en fait, leur niveau de cortisol est beaucoup plus élevé avec toutes les conséquences. La recherche est en cours mais que ça peut avoir sur la santé mentale de ces petits garçons. Alors, si tu me permets de revenir sur cette dimension on va voir qui est plutôt culturelle mais je n'oublie pas en fait, il y a la deuxième fonction des pleurs mais on va en reparler après. Mais ce que tu dis par rapport aux petits garçons, en fait, ce n'est pas qu'ils pleurent moins, c'est qu'en fait, le niveau de tolérance vis-à-vis des pleurs des garçons est beaucoup moindre que par rapport aux filles. c'est que là, pour le coup, on a des études ou avec des bébés qui ont quelques mois qu'on n'appelle pas très genrés, des bébés qui ont pas un poil sur le caillou, on ne sait pas trop s'ils sont des petits garçons ou des petites filles et donc on les a filmés en train de pleurer et dans des expériences on a présenté ces bébés en pleurs à des hommes et des femmes en les présentant soit comme le petit Arthur soit la petite Juliette. Alors, si c'est la petite Juliette, c'est oh là là, la pauvre, elle a l'air malheureuse, ça n'a pas l'air d'aller, oh là là, elle aurait besoin d'un câlin. Par contre, si c'est le petit, on va dire le petit Arthur, c'est oh là là, il a l'air d'avoir un sale caractère celui-là, ça ne doit pas être facile tous les jours, je plains les parents et ça, c'est très impressionnant de voir que culturellement, on a vraiment un niveau d'intolérance aux pleurs des garçons qui est beaucoup plus élevé et si tu me le permets, je vais aller beaucoup plus loin et là, je suis désolé de parler de quelque chose d'assez terrible. Là, je fais référence aux travaux d'une pédiatre épidémiologiste qui, dans les années 2010, a lancé une grande étude en France sur quatre grandes régions sur les cas de décès non accidentels avant l'âge de un an. Les données nationales sont que, là, je vais parler des décès suite à un homicide, suite à une violence volontaire. Le taux entre 0 et 1 an est de 2,3 pour 100 000, alors qu'il ne dépasse jamais, enfin, on va rire, entre 0 et 1 pour 100 000 à tous les autres âges de la vie. Déjà, à la base, on sait que l'âge où il y a le plus de décès suite à des violences volontaires, c'est entre 0 et 1 an. Ça, c'était les données, on va dire, nationales en France. Elle a donc repris ces chiffres-là sur quatre régions et, grosso modo, en reprenant les dossiers médicaux avec des médecins légistes pédiatriques, en sachant, par exemple, qu'en France, il n'y en a que quatre, des rapports de médecins du SAMU et autres, elle a multiplié ce chiffre par quatre. Et, alors là, je n'ai pas le détail, mais quand on reprend le 2,3 pour 100 000, il est trois fois plus élevé pour les garçons que pour les filles. Or, quel est le premier facteur déclenchant des violences sur les tout-petits ? Ce sont les pleurs. Donc là, on a malheureusement une confirmation épidémiologique. Ce n'est pas simplement une intolérance sur un mode où on est plus dur avec eux. Non, c'est qu'il y a beaucoup plus de maltraitance, de syndrome du bébé secré, et voire de décès chez les garçons que chez les filles en lien avec les pleurs. Alors, ce que Catherine vraiment dit, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est culturel, que c'est une répression. Alors, ce qu'on montre, en fait, c'est que les petits garçons, on les soumet donc à du stress et puis ils disent non, non, ça va très bien. Et en fait, on remarque que leur taux de cortisol est très élevé alors que les petites filles, elles ont pleuré et elles ne vont pas bien et on leur demande et elles disent non, mais je suis stressée, je suis stressée et en fait, leur taux de cortisol est assez bas. Oui, donc effectivement, ce que tu soulèves, on n'a pas oublié le deuxième point, mais c'est qu'on est quand même assez intolérant par rapport aux pleurs, pas toujours et pas tout le temps, heureusement, mais que par exemple, si un bébé pleure en avion puisque tu as fait allusion à ça, on a parfois envie de l'étrangler, c'est-à-dire que notre empathie qui devrait être activée par les pleurs du bébé, en fait, parfois, c'est complètement bloqué. Alors, complètement bloqué, moi, j'espère que non, je crois qu'on peut tous évoluer sur ce plan-là, mais ce que tu constates là dans un avion, moi, je peux l'observer dans un bus à Paris il n'y a pas très longtemps, mais c'est vraiment de l'ordre de quatre secondes dans un bus, il n'était pas totalement bondé, voilà, un bébé a commencé à pleurer et à peine, oui, trois, quatre secondes après, une personne qui n'était pas face au bébé a dit « mais qu'est-ce que c'est insupportable ? » Alors, ce qui est insupportable, en réalité, ce n'est pas le bébé qui pleure, c'est effectivement, je pense que ça vient réveiller comme détresse chez cette personne-là dont elle n'a jamais pu se libérer et ça, c'est insupportable. En fait, là, on peut faire véritablement un lien entre des phénomènes de répression des pleurs qui sont culturellement inscrits de génération en génération en nous depuis fort longtemps et le fait qu'il n'y a pas de possibilité finalement de se réguler et d'avoir effectivement l'empathie dont on a besoin et finalement, ce besoin-là, il est là, il est toujours associé à des souffrances de la petite enfance qui n'ont jamais été prises en compte et quand un pleur apparaît, un pleur d'un tout petit, moi, j'ai cette image-là qui vient réveiller en nous le bébé en détresse qui n'a jamais pu avoir l'attention dont il a eu besoin et là, il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin en fait très très vite de se couper de cette détresse-là en tous les cas qu'elle s'arrête le plus vite possible et c'est pour ça qu'on va intervenir le plus vite possible pour stopper les pleurs. On peut aborder le deuxième point. Alors oui, parce que je pense que c'est aussi effectivement en lien avec la deuxième fonction des pleurs. La deuxième fonction des pleurs, alors tout ça, on peut le mettre au conditionnel. Après, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire trop d'études éthiquement et déontologiquement avec des tout petits en les faisant pleurer dans des laboratoires et puis en les mettant sous IRM. ce n'est pas possible. Peut-être des pays où c'est possible, mais bon, la majorité des pays, on ne peut pas faire ça. Donc malheureusement, on est aussi face à un champ de recherche où malheureusement, c'est très hypothético-déductif. Donc je pense que la deuxième fonction des pleurs, et je vais te donner un exemple pour comprendre à quoi il est associé. Donc là, dans le champ de la petite enfance, dans des structures de la petite enfance, parfois on observe que des tout petits, qui ont huit mois, neuf mois, dix mois ou plus, passent vraiment globalement une assez bonne journée et ils ont pu avoir des temps de jeu, d'exploration, de psychomotricité, des temps de repas, un temps de repos, de sieste, des interactions avec leur père, PIRS, des temps de câlin avec les professionnels. Et puis on arrive à la fin de l'après-midi, est-ce que des parents sont déjà arrivés ou pas, peu importe, et commencent à y avoir des temps de pleurs. Et quand les parents arrivent, et qu'ils voient leur tout petit pleurer, eux, ils sont persuadés que leur enfant a vécu une journée catastrophique, qu'il a pleuré toute la journée. Et là, les professionnels vont dire « mais non, non, vous savez, il a passé une bonne journée, il a joué ». Et voilà, les parents sont effondrés, les professionnels ne comprennent pas trop ce qui se passe. Alors, moi, mon hypothèse dans ce genre de situation, c'est que finalement, il y a un deuxième réservoir. Le premier, dans mon premier exemple, la régulation du stress, on va dire qu'il y a un réservoir de stress qui se remplit, qui se remplit, et à un moment, il a besoin de se libérer. On a un autre réservoir, alors c'est une image, en réalité, on n'a pas de vrai réservoir, on est d'accord. donc il y a des études, je crois que tu y as fait référence dès le départ, autour de l'attachement. Mais l'attachement, ce n'est pas un phénomène qui est associé à quelque chose qui serait purement psychologique dans de l'ordre de la pensée. Non, c'est directement relié au niveau neurobiologique, à la libération, et au niveau d'ocytocine dans notre organisme. L'ocytocine, qu'on appelle l'hormone du bonheur, c'est en réalité surtout l'hormone de l'attachement. Et donc, on sait qu'un tout petit peut se sentir en sécurité qu'à partir du moment où il a un certain niveau d'ocytocine en lui, dans la relation aux autres. Or, en fonction du temps d'absence des figures d'attachement, en fonction des temps d'interaction avec les personnes qui prennent soin de lui, ce niveau d'ocytocine, plus il y a de la distance, plus, d'une certaine manière, il diminue. En fait, la première autre fonction des pleurs, c'est finalement de renforcer l'attachement. Parce que quand un tout petit est en détresse, normalement, il provoque la proximité de quelqu'un qui est là pour prendre soin de lui, pour le protéger. de fait, à ce moment-là, va produire de l'ocytocine. C'est-à-dire cette tendresse, cette douceur, cette proximité, cette odeur en particulier que l'enfant va percevoir quand il est en détresse, va provoquer la libération d'ocytocine. Et donc, la deuxième fonction des pleurs, elle est là. Et finalement, quand le réservoir diminue en pleurant et quand les pleurs sont bien accompagnées, finalement, le niveau d'ocytocine remonte et finalement, l'enfant se sent davantage en sécurité. Donc là, on n'est plus… La recherche à laquelle j'ai fait allusion de Marie-Anne Swerth, c'était une recherche sur l'attachement. Donc, il y avait les pleurs et il y avait aussi la réaction des enfants après une courte séparation. En fait, c'était tout un ensemble de recherches mais sur le même pivot qui était effectivement l'attachement et les pleurs comme conduite qui… qui est lié à l'attachement. Oui. Après, bon, alors, on va… Je vais essayer d'être pointilleux mais je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails mais je pense que la grille de lecture à l'époque me semble un peu faussée dans le sens où quand même on associait l'attachement à la capacité du bébé à, en quelque sorte, à s'apaiser rapidement. Or, c'est là où je crois qu'il y a un biais dans la théorie de l'attachement du point de vue d'Ensworth en particulier, c'est que grosso modo, on va plutôt avoir tendance généralement à bien noter des bébés qui pleurent peu ou qui se calment assez rapidement. Or, en réalité, chaque bébé est différent et chaque réservoir de stress est différent. Ce que je veux dire par là, et ça, ce n'est pas pris en compte dans les études sur l'attachement, c'est qu'à J-1 avant la naissance, vous allez avoir des bébés qui vont avoir beaucoup plus besoin de pleurer que d'autres parce que tous les facteurs de stress vécus inutéro remplissent déjà ce réservoir-là. Je vais prendre quelques exemples. Neuf mois, c'est long, on est d'accord. déjà, à l'époque, je le disais, mais quand je voyais une maman qui me disait la grossesse a été la plus belle période de ma vie, je veux bien la croire, mais fondamentalement, statistiquement, ce n'est pas possible. Je ne connais personne qui vit une période de neuf mois où tout se passe bien sur tous les plans, ne serait-ce que l'actualité, la pollution, toutes ces choses-là. On est constamment plus ou moins contaminé par des informations, soit directes, soit indirectes, qui font que c'est quand même difficile de garder le moral, si je peux dire ça comme ça. Mais au-delà de ça, dans une famille, des personnes peuvent avoir des problèmes de santé, donc je ne parle pas de la grossesse, je parle du conjoint, je parle de la maman elle-même qui a des soucis de santé, etc. Tout ça, ce sont des facteurs de stress qui vont, au fil du temps, peser un certain poids. On a ce qui concerne la vie de famille elle-même. Si la maman, elle est déjà toute seule, déjà avec un enfant, s'il y a déjà des conflits dans le couple, etc. On s'aperçoit que ça concerne finalement pas mal de monde. Mais ne serait-ce que des choses comme un achat de maison, un déménagement, ça fait des stress qui sont considérables. Je pense à une patiente dans sa grossesse. Ils ont acheté une belle maison, mais ils ont des soucis avec les voisins qui sont allés se plaindre à la mairie. il a fallu qu'elle-même, parce que le papa travaille beaucoup, elle-même dépense une énergie folle à quasiment écrire des mails la nuit pour qu'il sorte de cet impasse-là. Ça peut être autour même d'un beau projet, il y a du stress. Après, il y a la grossesse elle-même avec son flot d'examens parfois surmédicalisés ou autres qui font que à J-1 avant la naissance, et malheureusement on sait que la vie est difficile et elle l'est plus pour certains que d'autres, à J-1 on va avoir des bébés qui ne sont pas encore apparus à l'air libre et ils ont déjà un besoin de pleurer qui est déjà conséquent. Donc on ne peut pas juger les pleurs des bébés ensuite simplement par rapport à ce qui se passe dans la réalité du moment présent. Ça c'est aussi quelque chose qui est important je pense à prendre en compte pour les parents ou les professionnels. C'est que très souvent on voit les pleurs d'un bébé au jour d'aujourd'hui à trois semaines, un mois, trois mois, six mois. Mais en réalité et ça c'est par exemple l'état solteur qui revient sur la littérature à ce sujet-là on peut avoir des bébés qui ont besoin de pleurer pendant des mois après leur naissance en lien avec des stress vécus pendant la période intra-utérine. Si maintenant on rajoute la période périnatale pardon plutôt néonatale en prenant en compte l'accouchement les suites de l'accouchement là aussi on s'aperçoit que dans plus de 70% des cas il n'y a pas eu de naissance physiologique sans intervention médicale sans gestes médicaux parfois invasifs etc. vous rajoutez ça si on rajoute après la vie de famille au quotidien avec le rythme de vie etc. si on rajoute l'entrée dans un mode d'accueil un mode de garde en fait on s'aperçoit que les tout-petits ils ont d'excellentes raisons alors je reviens sur l'aspect stress pour pleurer et c'est là après moi ça m'interpelle qu'on ait des grilles qui codent en fait l'attachement par rapport à la capacité d'un bébé entre guillemets d'arrêter ses pleurs en fait chaque enfant est très particulier et au-delà de la situation présente qu'il va vivre par exemple dans ce qu'on appelle la situation étrange en fait il faut prendre en compte tout le volume de stress par exemple qu'il y a derrière avec par exemple je reviens sur malheureusement des situations de prématurité ou autre où il y a eu effectivement des petits accros autour de la mise en place de l'attachement et où un bébé peut avoir naturellement besoin de plus pleurer pour être encore plus en contact de sa maman de son papa qu'est-ce que tu donnes comme conseil parce qu'on entend bien dans ce que tu dis implicitement c'est qu'on ne doit pas trop rapidement non plus vouloir arrêter ses pleurs puisqu'ils ont des fonctions importantes et c'est en général ce qu'on a envie de faire c'est comme tu dis ne pleure pas maintenant tu peux t'exprimer mais déjà avant que le bébé ne puisse s'exprimer c'est tout ça va passer maman va faire ceci maman va faire cela et maman est là on essaye aussi très rapidement d'arrêter les pleurs alors quoi faire ? oui alors ce que tu décris là ça peut sembler sembler complètement naturel à toutes les personnes qui nous écoutent là et remettre ça en cause ça peut sembler complètement fou et donc là ce que je vais dire est un peu peut-être révolutionnaire pour les gens qui vont nous écouter je voudrais juste faire le parallèle entre ce que tu viens de décrire ce que nous on pourrait faire en séance là aussi nous on pourrait dire à des gens qui sont en pleurs face à nous allez ça va ça va tout ça c'est du passé maintenant c'est terminé je suis là vous n'êtes plus tout seul c'est terminé et non on sait très bien qu'il ne faut pas le faire parce que sans ça la personne ne reviendra pas et on sait très bien que ce n'est pas de ça dont la personne a besoin à ce moment-là elle n'a pas besoin même si on le dit avec beaucoup de tendresse même d'amour dire à quelqu'un allez ça va ça va prenez un petit chocolat ça va passer on va mettre un petit peu de musique ça va vous apaiser on ne va pas faire ça mais donc ça on le fait avec les tout petits et on trouve ça naturel alors si on trouve ça naturel alors ça j'appelle ça en fait des mécanismes de répression des pleurs de contrôle qui d'ailleurs vont très vite devenir des mécanismes d'autocontrôle chez les tout petits donc on retrouve en nous c'est-à-dire qu'on a développé depuis notre plus tôt en enfance des schémas de consolation qui ne sont même pas conscients ce sont comme des automatismes parce qu'on les a nous-mêmes vécu à ce propos il y a quand même des études qui sont plutôt assez récentes de ces cinq dernières années sur les réactions du cerveau chez l'adulte à l'écoute des pleurs là aussi ce qui est très intéressant à observer c'est que dans ces études-là on met en évidence que les régions du cerveau qui réagissent le plus à l'écoute des pleurs ce n'est pas notre cortex donc ce n'est pas l'intelligence ce n'est pas la rationalité ce sont les parties sous-corticales en particulier dans le cerveau mamalien en particulier dans l'hémisphère droit Alan Short travaille beaucoup de ce point de vue-là sur cette compréhension finalement du développement du cerveau chez l'humain chez le tout petit en sachant que c'est davantage l'hémisphère droit qui se développe au cours des deux premières années qui est beaucoup plus en lien avec la régulation on va dire émotionnelle que l'hémisphère gauche qui va avoir tendance à être beaucoup plus axé c'est-à-dire sur la logique le langage etc donc c'est beaucoup plus cette zone-là archaïque finalement qui réagit malheureusement effectivement les schémas qu'on a intégrés depuis notre temps d'enfance ce sont donc des schémas de contrôle alors qu'ils se déclinent depuis ce qu'on vient de dire le fameux allez mais ça peut même être je suis désolé je vais dire des choses qui vont un peu déstabiliser les personnes qui nous écoutent mais un bercement mais le bercement pour stopper les pleurs allez ça va et puis ça va peut monter crescendo l'usage je ne sais pas moi du doudou de la tétine ça peut commencer à être des réflexions assez désobligeantes jusqu'à toutes les formes de violences et dans les formes de violences il y a la négligence laisser l'enfant pleurer le mettre dans son lit voir des violences physiques etc en fait mais là on va un petit peu rapidement pour comprendre ce que je vais développer ensuite sachant que c'est généralement des choses que je développe sur une voire deux journées de formation parce que là je suis en train de déconstruire des choses qui sont quand même très ancrées en nous je pense que la première chose qui serait nécessaire pour pouvoir être vraiment dans un accompagnement bienveillant des pleurs c'est d'abord d'observer ce qui se passe en nous dans notre corps il y a très souvent notre premier réflexe il est d'agir mais il n'est surtout pas de prendre en compte ce qui se passe en nous en fait si on prend le temps d'observer ce qui se passe en nous on va s'en rendre compte qu'à l'écoute de pleurs on ressent des tensions physiques ça peut être des frissons tu as évoqué la nausée ça peut être une succession de sensations mais tant qu'on ne se relie pas à ces sensations je crois qu'on n'est pas en réelle capacité d'accompagner les pleurs d'un tout petit parce qu'en fait je vais partir de l'hypothèse que ces sensations qui se manifestent quand on entend un tout petit pleurer ce sont en fait ces zones de détresse qui datent de notre petite enfance on pourrait appeler ça de la mémoire implicite qui est un peu diffuse dans tout notre organisme et ces états de malaise ils sont là ils sont actifs et donc la première étape c'est véritablement d'aller de se connecter à ces sensations ce que généralement on n'a pas l'habitude de faire et qui va être très difficile de faire au départ parce qu'on va être très vite dans la soit l'analyse des émotions la compréhension de ce qui se passe mais très très peu dans ce premier étage on croit que les fondations où finalement sont stockées je pense le plus d'informations associées à de la détresse non perçues non entendues or si on commence soi-même en quelque sorte à développer une forme d'empathie à soi-même en se reliant à ces sensations on va observer progressivement que ces sensations s'atténuent comme si finalement l'adulte que nous sommes peut enfin donner de l'attention à la partie bébé ou enfant en nous qui est restée en attente d'une réponse bienveillante et ça ça va très vite en fait enfin quand je dis ça va très vite dans le développement on décrit souvent dans les cours de psychologie à un moment dans les théories un peu ce que j'appelle psychoblabla on a tous appris ça et ça s'apprend encore et hélas moi je parlerais d'immaturité mais très souvent on parle surtout de la non-différenciation moins l'autre chez le bébé psychiquement et l'exemple qu'on va donner pour parler de cette non-différenciation si vous voyez un bébé il a 6 mois il est dans son transat il y en a un autre qui passe à 4 pas qui se met à pleurer et bien celui qui est dans le transat il va se mettre à pleurer et bien ça c'est la preuve de la non-différenciation moins l'autre c'est quelque chose qu'on peut tout à fait observer mais il y a un biais fondamental c'est qu'en fait celui qui pleure ne fait qu'activer chez celui qui ne pleurait pas son besoin de pleurer qui était là réprimé parce qu'il y a déjà malheureusement avec tous les mécanismes de répression un besoin de pleurer qui est réprimé donc quand il y en a un qui pleure et qu'on voit l'autre qui se met à pleurer celui qui se met à pleurer il entend juste le message écoute aujourd'hui tu peux pleurer vas-y lâche-toi laisse-toi aller mais si celui qui était dans le transat qui ne pleurait pas a l'occasion de pleurer à satiété quand il en a besoin avec des adultes qui sont là qui sont bien vélés et qu'il accompagne simplement dans ses pleurs il va pouvoir écouter l'autre pleurer ça ne va pas il va continuer ce qu'il est en train de faire en fait donc ce que je vous dis là c'est que finalement très tôt ce réservoir de pleurs non libérés réprimés a commencé à se remplir très tôt et il est toujours en nous il n'y a pas de date de péremption il n'y a pas eu de vidange à l'adolescence il n'y a pas eu tout ça malheureusement cette détresse elle est toujours là en nous et les bébés ont la capacité de venir réveiller cette détresse là donc la première étape avant de dire il faut les prendre il ne faut pas les prendre c'est d'abord de se relier à ce qui vient en écho aux pleurs d'un tout petit et après on peut remonter des sensations aux émotions à nos pensées qui nous viennent et généralement en plus on va avoir des pensées qui vont être assez négatives soit on va ressentir de la culpabilité sentiment d'incompétence d'impuissance mais en réalité tous ces sentiments qui nous traversent quand on est face à un bébé qui pleure ce sont les sentiments qu'on a également intégrés dans notre petite enfance quand on s'entend les dire par des adultes oh là là tu es vraiment insupportable on n'y arrive pas tu es vraiment trop difficile et le bébé à ce moment là a intégré un sentiment d'impuissance à ne pas être le bon bébé qu'on attend de lui finalement donc malheureusement on n'a pas gardé que des sensations physiques perturbantes associées à un stress qui n'a pas été libéré on a aussi gardé des impressions des jugements qui sont associés à ces pleurs qui n'ont pas été libérées alors maintenant idéalement ce que je recommanderais c'est qu'on soit dans une vraie tolérance un vrai accompagnement des pleurs pour autant qu'on ait d'abord fait ce travail de connexion à soi-même et qu'on puisse effectivement en étant d'abord relié à soi-même en empathie qu'on puisse être vraiment en empathie avec le tout petit qui pleure en ayant conscience de ce besoin fondamental qu'il a oui quand il pleure il n'est pas en train de nous casser les pieds il n'a pas d'autre moyen à lâcher qu'il a de s'autoréguler et puis peut-être qu'il est dans un moment où il a aussi besoin de renforcer son lien d'attachement à nous et il n'a pas trouvé de meilleur moyen de s'en assurer que de sentir qu'on est à ses côtés alors qu'il a le plus besoin de nous parce qu'il est en détresse ça malheureusement c'est pas en mangeant du bio c'est pas en ayant de la layette ou des jeux labellisés je ne sais quoi qu'un enfant va se sentir en sécurité il ne peut se sentir en sécurité et j'aurais tendance à dire dans une humanité qui est vraiment aimante seulement et uniquement on pourrait dire à partir du moment où il a la conviction il a la garantie que quand il est en détresse on lui vient en aide et pas seulement donc quand il a le sourire et qu'il est gentil et qu'il gazouille pour tous les parents qui nous écoutent et qui ont fait toutes ces erreurs de dire à leur bébé mais ça va aller tu pourrais décorer maman est là qu'est-ce que tu peux leur dire ? alors j'aurais pu commencer par ça donc s'ils sont toujours là c'est bien ils n'ont pas été trop dégoûtés ils se disent qu'il y a quand même quelque chose d'important j'aurais pu commencer j'ai un peu commencé par ça mais je ne l'ai pas précisé de cette manière là je vous ai expliqué que le moment où j'ai commencé vraiment à travailler sur les pleurs c'est hélas pas quand je travaillais en structure petite enfance c'est à partir du moment où je suis devenu papa mais attention toutes ces connaissances qui se sont accumulées on va dire par exemple mon aîné elle n'en a pas bénéficié je pense pendant ces deux premières années pendant les deux premières années j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire on a cherché par tous les moyens à la calmer à réprimer ses pleurs etc est-ce que je me sens coupable au jour d'aujourd'hui honnêtement non parce que ça n'a pas de sens de se reprocher au jour d'aujourd'hui d'avoir fait quelque chose alors qu'on ne savait pas qu'il y avait une autre manière de faire après la bonne nouvelle c'est que ces schémas d'autocontrôle de contrôle ils ne sont pas immuables donc ils ne sont pas gravés dans le marbre c'est qu'il y a quand même on a une plasticité cérébrale et à partir du moment où j'ai commencé à comprendre l'enjeu le vrai enjeu qu'il y avait autour de cette régulation des pleurs on a commencé à changer nos comportements donc heureusement on peut quel que soit l'âge de l'enfant mais j'aurais en sorte de dire même à l'adolescence même plus tard on peut revenir sur ce qui s'est passé et expliquer à nos enfants écoute tu sais voilà le chemin de parent il est très difficile parce que on fait avec ce qu'on a au départ et parfois ce qu'on a c'est uniquement nos propres expériences on n'a pas lu on n'a pas le temps de lire on n'a pas le temps de tout ça donc on refait généralement ce qu'on a appris mais sans en avoir même conscience et sache que donc au jour d'aujourd'hui déjà sur le plan intellectuel on peut reprendre les choses mais pas que quand l'enfant est encore petit on peut effectivement commencer à changer ses habitudes d'abord à nouveau je reviens là-dessus d'abord en observant qu'est-ce qui se passe en nous quand on entend un tout petit pleurer ou un enfant plus grand parce que ça ce que je viens de décrire là ça ne concerne pas que l'enfant le tout petit ça concerne même l'enfant même l'adolescent on a encore un petit peu dedans je peux reprendre une anecdote à un moment ma fille donc plus grande au collège est revenue alors je ne sais pas le plus si j'ai eu l'info directement ou pas en disant qu'elle avait pleuré en cours de français alors elle avait pleuré parce que il y avait eu un contrôle sauf qu'en fait le contrôle avait eu lieu sur une fiche de lecture qui aurait dû avoir lieu cinq semaines auparavant mais le prof avait complètement laissé tomber elle pendant ce temps elle avait lu cinq autres livres donc elle n'était plus en mesure de répondre aux questions et donc stressée en dépresse elle avait pleuré et ma réaction première a été à ce moment-là je pense de dire mais écoute plutôt une réaction enfin je m'en souviens qui a été plutôt sur le mode écoute toi tu dis pour rien c'est ton prof il est nul etc j'ai voulu rationaliser et quand même lui envoyer le message que voilà c'était pas top qu'elle se soit mise dans cet état-là en classe en collège mais j'ai réalisé alors il m'a fallu à ce moment-là je pense 48h 72h déjà pour revenir vers elle pour lui dire écoute t'as bien fait de pleurer écoute c'est ok pour la petite anecdote à nouveau le prof n'a jamais rendu les évaluations parce qu'il a été lui tellement traumatisé de l'avoir dû pleurer elle était très bonne élève donc c'était pas un souci mais il a jamais rendu les copies de cette évaluation-là et des mois plus tard en reprenant cet exemple-là en formation je me suis rendu compte que en l'évoquant j'avais vraiment des tensions dans la mâchoire et là j'ai pu me reconnecter avec le collégien que j'étais quand je me suis présenté je ne l'ai pas dit mais j'ai un doctorat en psychologie j'ai un doctorat en sciences de l'éducation voilà il se trouve que à l'époque où j'étais collégien j'étais en échec scolaire total des très mauvais élèves des soucis de comportement etc. et je ne l'en dirai pas mais et en fait quand elle en détresse est venue à parler de ça qu'est-ce qui s'est passé mais j'en ai plus eu conscience à ce moment-là c'est venu réveiller le collégien en détresse et là j'ai voulu moi l'adulte couper ça le plus vite possible en rationalisant en disant écoute je vais te montrer comment on fait une fiche de lecture pour pas que ça se reproduise c'est seulement des mois après en formation que j'ai pu me relier à ce collégien en détresse en moi et que là enfin la connexion a pu se faire donc c'est à tous les âges que ça peut intervenir je suis heureuse d'entendre que je ne suis pas la seule à avoir eu une enfance et une adolescence difficile et d'avoir été assez nulle jusqu'à la fac à la fac là ça a décollé mais on peut donner beaucoup d'espoir à plein de gens c'est très bien tout à fait donc c'est pour ça que je le dis parce qu'on m'a souvent dit ça d'ailleurs dans le vigne donc les gens savent voilà comment était mon adolescence tu as fait allusion à plusieurs reprises à tes formations est-ce que tu peux nous parler de tes formations et nous dire comment te rejoindre et quels sont les prochains événements alors oui il faut que je reprenne mon agenda j'ai un organisme de formation alors pas facile à retenir c'est F comme Françoise P comme Papa E P E A F P E P E A que vous trouvez très rapidement sur le net et alors j'ai en fait beaucoup de formations ce qu'on appelle en intra souvent pour la petite enfance c'est dans les structures elles-mêmes ou au sein de municipalités d'associations et parfois je fais ce qu'on appelle les formations inter où les gens viennent là de différents horizons de toute la France ou d'ailleurs et les prochaines journées de formation que j'organise à Paris sur les pleurs et les colères du tout petit en sachant que les colères finalement c'est la suite je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais très souvent pour par rapport aux petits garçons notamment comme les petits garçons ne les laissent pas se réguler au niveau des pleurs ils sont obligés de monter à l'étage de la colère voire de l'agressivité donc là ce sont deux journées une sur les pleurs une sur les colères qu'on peut suivre les deux ou séparément ça se passera à Paris les 5 jeudi 5 et 6 octobre prochain et tout le programme le bulletin d'inscription se trouve sur un petit carousel qui tourne sur le site FPE PEA je mettrai de toute façon dans la vignette de cette vidéo le lien vers ton organisme de formation et ça apparaîtra aussi en légende pour que les personnes puissent facilement te retrouver très bien merci qu'as-tu envie d'ajouter pour clôturer cet entretien tout à fait passionnant où j'ai appris beaucoup de choses et bien je pense qu'on peut vraiment considérer que malheureusement les pleurs restent vraiment dans une zone d'ombre c'est quand même assez troublant de se dire qu'en 2023 ce sujet n'est encore pas ou encore très rarement abordé dans les formations initiales d'éducatrices d'auxiliaires de puériculture mais même de psychologues voire de médecins j'interviens dans le cadre d'un diplôme universitaire uniquement avec des pédiatres une matinée et à chaque fois ils sont effarés de découvrir tout ce corpus de données en sachant que là j'en ai parlé mais pour l'essentiel mais je pourrais en parler pendant des jours que ça reste je pense une responsabilité après qui est beaucoup plus collective je pense qui revient à chacun d'entre nous surtout les professionnels de santé quand même de continuer ou de commencer à se former sur le sujet parce que finalement on s'aperçoit que les pleurs sont au carrefour aussi de plein de comorbidités quelqu'un qui n'arrive pas à réguler son stress enfin un enfant par exemple par ses pleurs on sait que le cortisol à haute dose va faire chuter ses défenses immunitaires ça peut aller jusqu'à des altérations dans des cas très graves même au niveau du développement du cerveau donc voilà moi je ne peux être que dans un encouragement à ce que cette connaissance diffuse le plus possible autour de nous donc voilà n'hésitez pas à en parler autour de vous pour se réprimer on peut aussi se dissocier par rapport à ça alors c'est c'est un autre grand sujet mais je pense qu'au cœur de la répression des pleurs se trouvent les premiers noyaux dissociatifs parce que finalement pour qu'un adulte un parent lui-même puisse être à ce point à côté de l'écoute de la détresse de son enfant c'est qu'il lui-même a intégré un schéma de dissociation et je crois malheureusement que finalement la répression des pleurs soit finalement le premier niveau de dissociation qui se répète de génération en génération depuis la nuit des temps et je crois qu'on a la chance d'être peut-être la première génération d'adultes à pouvoir vraiment envisager d'accompagner les pleurs de façon bienveillante en réalisant qu'effectivement quand un tout petit pleure il ne le fait pas exprès c'est jamais un caprice rappelez-vous au niveau anatomique l'activation des pleurs n'est pas reliée au cortex donc ce n'est pas relié à la volonté que si un bébé pleure c'est toujours pour une bonne raison même si comme je le disais tout à l'heure la raison est invisible voilà si on peut retenir ça je pense qu'on a de bonnes chances pour que l'humanité évolue dans le bon sens merci Eric je vais aussi mettre en fin de cet entretien une image avec les différentes structures de larmes en fonction des émotions parce que je trouve que c'est très parlant et en plus c'est très joli je vous remercie et peut-être une prochaine fois sur Résilience Psy merci Evelyne une prochaine fois j'espère vous avez aimé cette vidéo pensez à la commenter à la partager et à rejoindre Résilience Psy merci et à bientôt